... Aujourd'hui, en tant que président du Conseil départemental de Kédougou, j'ai le devoir de parler de PMC, de Petroal Mining Company. Depuis 2018, une convention financière lit chaque année le Conseil départemental de Kédougou. Et la société minière Petroal Mining Company, basée à Macau. Cette convention entre dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds d'investissement social et environnemental permettant à cette société d'accompagner directement les collectivités des zones impactées par ces opérations, à savoir la commune de Tomberon-Coteau et le département de Kédougou. Ces fonds permettent aujourd'hui au département de Kédougou de faire des actions au bénéfice de la génération présente, mais également à la génération future. L'éducation et la formation étant la base de tout développement, je partage avec vous des actions phares réalisées dans ce domaine et c'est surtout au profit des jeunes. Aujourd'hui, le Conseil départemental de Kédougou, grâce à l'appui de la société PMC, paye le logement des étudiants de la région de Kédougou à Dakar. Chaque année, pour un montant de 47 millions de francs CFA. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, avec l'appui de la société minière, nous avons payé un terrain à hauteur de 217 250 000, un terrain pour construire pour les étudiants de la région de Kédougou. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire un nouveau collège R plus 1 dans la commune de Kédougou. Nous sommes en train de construire et d'équiper deux salles de laboratoire au lycée commune 1 de Kédougou. Nous sommes en train de construire et équiper deux salles de classe au lycée de Mako, ça c'est dans le département de Kédougou. Nous sommes en train de construire et équiper deux salles de classe au collège de Tchokoy, et c'est toujours dans le département de Kédougou. Nous avons réhabilité le bloc scientifique et technologique dans la commune de Kédougou. Nous sommes aujourd'hui en train de construire un collège dans la commune de Kédougou, le collège Bakary Dansoko. Nous avons aujourd'hui, dans le domaine de la formation professionnelle, en partenariat avec PMC, Petro Wall Mining Company, offert 125 jeunes issus de sept communes du département dans les filières plomberie, électricité, bâtiment, pâtisserie, cuisine et mécanique auto. Donc, l'éducation et la formation des jeunes occupent une place primordiale dans la politique du département. Toutefois, une attention particulière doit être faite sur d'autres volets afin de sauvegarder les intérêts des générations futures. Il s'agit notamment de la pollution de l'environnement et de l'eau avec l'utilisation des produits toxiques, l'expropriation des terres au profit des entreprises, l'octroi des permis miniers sans implication ou association des communautés, renforcement du recrutement des jeunes en collaboration avec les entreprises locales. Donc, nous demandons aussi aux sociétés de respecter, par exemple, les recommandations du rapport 2022 de l'ITIE, mise en œuvre de l'étude sur l'application du cadre légal et réglementaire régissant les opérations d'octroi de renouvellement et de transfert des permis miniers et pétroliers intervenus en 2021 et 2022. Mise en jour du cadastre minier manuel en préparation au projet en cours de la mise en place des données du cadastre minier dans un format de données ouvertes. Mise en œuvre de la politique et du cadre légal régissant la publication des contrats. Mise en œuvre de la politique et du cadre d'octroi 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 d'octroi. Mise en œuvre de la politique et du cadre d'octroi 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 d'octroi